Je regarde vers toi, non ? Moi je suis Victor de French Touch et Frenchy Flavor pour le coup, une entreprise basée en Espagne. French Touch, c'est une banque de graines à vocation d'identité française qu'on a créée maintenant il y a 10 ans. Et French Flavor, c'est une marque de produits CBD qu'on a lancé en janvier de cette année. Donc nous, nos deux entités, démarrent des collaborations avec Cana Garbo pour distribuer nos produits essentiellement. Et là aujourd'hui, lors de ce salon de EMP Expo, c'était l'occasion de partager ensemble, se retrouver sur un stand pour justement promouvoir nos deux produits. Cana Garbo, c'est une entreprise belge qu'on a rencontrée au salon d'Expo Gros en Espagne, avec lequel on démarre une forte collaboration pour distribuer nos produits, surtout le Benelix essentiellement. Donc, c'est les premiers passionnés qu'on rencontre fabricants de moules à Cana Garbo et passionnés de Cana Garbo. Bien sûr, les moules, les organitites, les filtres, les petites choses un peu spéciales, spécifiques au monde du Cana Rio et du Cana Garbo que peuvent proposer Cana Garbo. Et nous, avec French Flavor, parce que là, pour le coup, on ne peut pas présenter nos produits de graines, on présente la star entre guillemets de nos produits. C'est une huile hydrosoluble extrait de houblon. On a trouvé une variété de houblon qui s'est pollinisée, croisée pendant des années avec du cannabis sauvage, qui produit certains cannabinoïdes, notamment du CBD. Donc, on a un extrait 100% pur de houblon qui contient du CBD. Et ce fameux extrait, on a réussi à le convertir en une forme hydrosoluble qui se mélange à n'importe quel liquide et qui, du coup, va être absorbé par la personne qui le prend, va avoir une biodisponibilité presque totale. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, le CBD qu'il a absorbé va se retrouver dans son sang et un certain nombre d'autres avantages intéressants. Et comme en ce moment, c'est très compliqué par rapport aux huiles CBD pour tout ce qui est alimentaire, issues de chanvres de cannabis, on a un certain produit très novateur qui montre aussi qu'on peut trouver des cannabinoïdes dans d'autres types de plantes, comme justement le houblon, qui a une plante consommée ancestrale partout dans le monde depuis des années. Donc en termes de danger alimentaire, il n'y en a aucun. Voilà.